Je me présente Olivier Louit, je suis directeur de l'établissement de l'Hippoamne-Vichy-Belle-Rive depuis maintenant quatre ans. C'est un monde passionnant les cours, c'est un monde qui m'est arrivé en plein milieu des études. Je suis toulousain d'origine et passionné par les chevaux. Quand j'ai fait mes études d'ingénieur en agriculture à Puyre-Pont à Toulouse, je voulais travailler dans le monde des courses et surtout dans le monde du cheval. En découvrant ce monde, j'ai aussi découvert un monde très technique, très professionnel, très pointilleux, où le métier d'ingénieur pourrait s'associer avec le monde du cheval à un certain niveau. Je me suis tourné vers cette filière à la fin de mes études et j'ai pu intégrer à ce moment-là des hippodermes prestigieux pour me former dans ce métier-là. Et il y a quelques années de ça, sur un nouveau projet avec le président Bouchara, je rejoins les équipes de l'Hippoamne-Vichy sur un projet de réorganisation, de reconstruction, de remettre l'Hippoamne en route et une activité sur un site qui est aussi très court, très cheval, dans un territoire magnifique, l'Auvergne, avec des problématiques différentes, où il fallait aussi s'associer sur un temps très court de course, puisque, comme on en parlera après, c'est un temps très court de 5 mois pour 42 réunions de course, et deux disciplines, le trot comme le galop. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on a des pistes en sable, qui est la piste rouge où les trotteurs s'affrontent, 20 réunions par an, et la piste en gazon, qui s'affronte même dans la même période, sur une piste en gazon où on a 20 jours de course, avec des courses de très bon niveau aussi, et on est comme un hippoamne qu'on pourrait se comparer sur un hippoamne de Ligue 1. Non, nous on est sur un rang de présentation en synthétique, parce que si le jockey tombe, au moins il tombe sur quelque chose de mou, on est sur un retour du gagnant, avec une balance, pas en gazon synthétique, mais en caillou, parce que quand on est bidiscipline au trop, c'est plus pratique. La piste de gazon fait 1300 mètres à la corde, on a une grande ligne droite de 1000 mètres, et la particularité de Vichy, c'est qu'on a une des plus grandes lignes droites de France, avec Longchamp et Deauville, où il fait approximativement 600 mètres à la sortie du virage, au niveau du mur blanc, et la deuxième particularité, c'est qu'on a un passage de piste à 400 mètres du poteau, et donc traditionnellement, les jockeys attendent le passage de piste pour commencer à enclencher les chevaux, ce qui fait qu'on a une vraie ligne droite de 400 mètres, puisqu'ils n'exploitent pas les 600 mètres de ligne droite. On a une piste qui est en gazon, qui est sur les berges de l'Allier, donc on est sur des terrains très limono-argileux, assez sablonneux quand même sur la surface, qui pavent d'avoir des terrains très drainants. On est avec un arrosage artificiel, station de pompage traditionnel, arrosage aux extérieurs et à la corde en triangulation, avec un système automatisé, donc avec un ordinateur et un système d'exploitation là-dessus. L'eau vient majoritairement de l'Allier, et de l'Allier, oui, de son sous-sol, puisqu'on pompe aussi la nymphéatique de l'Allier en fonction de sa disponibilité, parce que l'Allier est un fleuve qui peut être chagrin, donc des fois il peut être encru, ou avec un niveau assez faible, donc on a aussi la nymphéatique pour compenser, parce qu'on consomme, on essaie de raisonner au mieux notre arrosage, mais la piste de trop consomme de l'eau, la piste en gazon aussi, jamais même au moment, ce qui permet d'avoir une bonne gestion de l'eau, pour arroser les pistes, même si on essaie de les arroser de moins en mieux, ou au mieux par rapport à ses besoins. La piste d'obstacle, et nous on a l'avantage d'utiliser la piste de plat pour faire la piste d'obstacle de haie, mais on a un cross à l'intérieur de l'hippodrome, comme Lyon, comme Moulin, dans le centre-est, qui ne court malheureusement que 5 fois par an, et qui nécessite beaucoup de maintenance pour 5 courses par an, et c'est un parcours assez atypique, et qui est assez réputé par rapport à la difficulté du parcours. Alors, j'ai une équipe technique qui connaît très bien son site, qui rencontrait des problématiques, et d'elles-mêmes, elles avaient les solutions. Il fallait juste les aider un petit peu à les mettre en place. On avait un gazon qui a été vieillissant, on est sur des mélanges trois-régras, sur nos hippodromes. Traditionnellement, pourquoi trois-régras ? Parce que c'est celui qui s'implante le plus rapidement, le mieux, qui résiste mieux à l'arrachement, et qui, surtout avec des hauteurs de tonte de 10 à 12 cm, permet d'avoir un couvert végétal suffisant pour assurer les courses. On avait des problématiques d'enracinement, de phénomènes de peau de chien, donc des gazons qui se couchent sur le terrain. On avait de la flore qui ne correspondait pas à nos attentes. Et au fur et à mesure de la première saison, rapidement, entre les périodes de sécheresse de l'été, où le gazon est soumis à un stress cynique important, entre le piétinement, les tontes, l'arrosage qu'on lui fait, mais qui ne l'aide pas vraiment, il a fallu trouver des solutions. Et j'ai une équipe technique très performante à ce sujet-là. Et donc, le premier chantier, qui a été une opération très importante, très visuelle, qui a été un peu un coup de poker, parce qu'il fallait le faire, on ne court à Vichy qu'entre le 1er mai et le 30 septembre. De ce fait, les opérations mécaniques lourdes ne peuvent se faire que du 1er octobre au 20 octobre, même pas 15 octobre, parce que sinon, l'hiver, on est en Auvergne, on arrive très vite, et si le gazon n'est pas implanté, ça peut être dramatique, parce qu'au mois de mai, on ne peut pas refaire des semis trop importants au mois de mars, parce qu'il nous faut quand même un certain temps d'enracinement pour que le gazon tienne sur le pied du cheval. Et donc, la première opération, on avait fait une opération, on n'a pas eu le choix, on a fait un top dressing, c'est-à-dire qu'on a entièrement retiré la couche de travail, on n'a pas touché à la structure, on a touché uniquement à la couche de travail avec des matériels comme des coraux, avec une évacuation sur le côté, c'est une opération, et vous le verrez sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux, parce qu'on a fait une vidéo magnifique qui symbolisait bien le travail, et on a entièrement rechangé la piste en termes de graminé, on a réimplanté un nouveau régras, on a travaillé avec un site top green à ce sujet-là, implantation extrêmement rapidement, parce qu'il ne fallait pas qu'il pleuve, il fallait qu'il y avait 4 hectares de piste à faire, et on courait en mai l'année suivante, donc on se dit toujours que c'est facile, on a quand même un certain temps, ce n'est pas malheureusement un stade où on a un hectare, donc il faut aller très très vite, et surtout que la plante s'implante de manière à ce que l'enracinement corresponde à des attentes de course, pour que le 8 mai ou 10 mai l'année suivante, on puisse courir sur un gazon qui soit implanté, qui soit vert, qui soit comme il faut par rapport aux objectifs de course. Ça a été la première action de maintenance qu'on a faite, une énorme opération de maintenance, je ne le reprépare aujourd'hui, parce que c'est un peu de stress et d'inquiétude quand même pour les équipes, mais c'est une belle opération qui nous a permis aujourd'hui de passer à un niveau supérieur sur la gestion technique et la maintenance de la piste. Les entraîneurs qui ont couru sur la course qu'on a fait en mai, parce qu'on courait en mai, nous ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à la piste ? On est sur une pénétrométrie de 3-4-3-5, alors qu'il y a un tel enracinement que les chevaux vont plus vite, et ils mieux raccrochent sur la piste, donc se donnent mieux sur la piste. Nous, ce qu'on cherche, c'est surtout de l'enracinement pour que le cheval, quand il galope, puisse avoir le meilleur appui dans les virages et sur la ligne droite pour donner le maximum de son potentiel sportif. Nous, on a travaillé sur des mélanges 3-ray gras avec la société Top Green. C'est des mélanges, alors les variétés, je ne les ai pas en tête, vous m'excuserez, mais c'est des mélanges 3-ray gras sur des mélanges diploïdes, triploïdes, parce qu'on a besoin qu'un gazon comme nous, avec nos calendriers de course, parce qu'il pousse l'hiver. Pourquoi l'hiver ? C'est que la seule saison où il peut se renforcer pour affronter l'été, où on va jouer beaucoup de réunions en peu de temps, c'est l'hiver, pour qu'il s'en plante, qu'il se développe et qu'il tale bien. Donc on a des mélanges 4-4-2 qui sont assez bien équilibrés pour nous. Et aussi, il faut que des mélanges de régras qui nous résistent bien à la chaleur, l'été, vichy, 40 degrés, le piétinement, les machines, fait que le gazon, il faut qu'il y ait un port de tête assez droit, qu'il ne se couche pas, et surtout qu'il continue à pousser, parce que le piétinement fait que le gazon va s'abîmer. Donc il faut continuer, continuer à pousser. Et donc, ces variétés qu'on a éprouvées sur la région parisienne, parce qu'on est suivi par la région parisienne, on prend un peu comme à Paris, c'est des variétés qui fonctionnent bien. Et aujourd'hui, on travaille sur d'autres mélanges aussi. Alors, les pommes de vichy, c'est 42 jours de course par an. La moitié au trône, la moitié au galop. Sur un planning de 2 réunions et demie par semaine du 1er au 30 septembre. On a démarré la réunion le 2 mai, au trône. On court le vendredi, ce vendredi 6, en obstacle. On recourra le 15, le 16, le 18, le 20, le 21. Voilà, c'est un enchaînement assez fort. Donc on ne fait pas rien pendant les 6 mois de l'année qui restent. Mais on est sur un calendrier très tendu. Donc on a deux temps forts dans la saison. Enfin, on construit notre planning de travail de deux manières. On a la saison de course où une fois que c'est parti, on est en maintenance du site et des pistes. Et le reste de l'année, on est en maintenance profonde par rapport aux objectifs qu'on se donne. 42 jours de course. Si je vous dis, c'est deux réunions par semaine. Au trône au galop, il y a 350 box. On est une équipe de 17 personnes, administratives compris. On monte jusqu'à 50 personnes jour de course. Donc on a des responsables, comme sur un stade, pour recruter le personnel aux entrées, à la sécurité, au contrôle. On travaille comme on travaille beaucoup l'été. On a des renforts de saisonnier jour de course pour boucher les trous. Enfin, boucher les trous, je n'aime pas ce terme-là. Pour remettre la piste en état pendant la réunion et après la réunion. On a entre 80 et 120 partants. Donc c'est des box à vider le lendemain des courses. Comme on court 5 jours de suite, c'est tous les jours. Et comme on a des professions très spécifiques, j'ai une personne qui s'occupe de la piste de trop, une personne qui s'occupe de la piste en gazon, une personne qui s'occupe de tout ce courant fort, courant faible. Vous voyez l'écran derrière moi qui fait 50 mètres carrés avec le banner pub. Donc j'ai une régie de Ligue 1 ou de Top 14 pour produire les images. On a quelqu'un qui va s'occuper de la maintenance des bâtiments. C'est bête à dire, mais ça nécessite, quand vous avez deux tribunes, des balances, 350 boxes des bâtiments. On a aussi un centre d'entraînement à l'année avec des trotteurs. Donc j'ai quelqu'un qui gère les pistes d'entraînement à l'année. Voilà, donc tout ça, c'est 17 personnes et une grosse activité pendant l'été. La maintenance de la piste de course, il faut la voir. Dès la fin de la saison, on attasse une maintenance profonde. C'est-à-dire que généralement, depuis quelques années, après cette opération de top dressing qu'on a fait, on est sur un défautrage léger, voire fort des zones qui sont impactées. Historiquement, la liste côté tribune était mal arrosée. On a refait l'arrosage. Donc maintenant, on a un meilleur enracinement et un meilleur implantation du gazon. C'est une zone qu'on défeutrait et qu'on sursemait beaucoup. Maintenant, on va se concentrer sur les virages, sur les appels à réception d'obstacles, sur la corde côté tribune. Et on fait des opérations mineures dans le virage d'arrivée, la ligne d'en face, puisque le gazon est assez bien implanté. On a ce régrat qui vient se coucher. Et quand il se couche, il va se relever derrière pour pousser. Et donc, plus il va se coucher, le phénomène est beaucoup plus important dans les virages. Le gazon va se coucher, il va se coucher, il va pousser comme ça. Et le cheval va faire son impact. Il va couper le gazon et toute la partie après, il va mourir. Donc, on a des tâches jaunes qui apparaissent. Et ça, c'est embêtant parce que visuellement, c'est compliqué. Et puis derrière, la propagation du gazon à revenir à sa place va être beaucoup plus lente. Donc, on va travailler sur l'enracinement du gazon. Et là, vous voyez, on a un gazon très, très bien raciné qui va bien résister sur le pied du cheval. Et surtout, on a un port très droit de la tige. Donc, on voit bien que c'est du rédra. On a un port très droit de la tige de manière à ce que le gazon ne pousse pas de cette manière-là. Et par des opérations mécaniques, on va le maintenir comme ça. Donc, on va venir le peigner. On va délire ses trilles pour arriver à retirer la matière morte et puis peigner la piste de manière aussi maintenant retirée et à ne pas favoriser le développement des adventices. Et puis, à conserver un brin assez fin. On doit lutter contre le pâturin. On doit lutter contre le chien dents. On a lutté contre de la grosse tisse. On a lutté contre du trèfle qui a tendance à venir essayer de gagner du terrain par rapport à notre égras. Et donc, on peut traiter, on traite très rarement nos pistes une fois par an maximum par rapport au trèfle et des choses comme ça. On essaie des opérations mécaniques, bien évidemment. Mais contre le chien dents, contre d'autres graminées, on va, par des opérations mécaniques, essayer de le couper, de le poinçonner. Donc, on fait du vertidrain. On fait du shockwave. On a des peignées. On va le brosser de manière à essayer de garder ce maximum, ce port droit et garder ce régrad qui, pour nous, présente les caractéristiques les plus intéressantes pour nous. Donc, pour arriver à ces maintenances-là, on va offrir aux courses. Là, on a course dans deux jours un terrain vierge. C'est pour ça que vous voyez ces poteaux blancs à côté de moi. C'est que dans la logique d'une gestion d'une piste en gazon, l'objectif, c'est toujours amener les chevaux là où on le veut. Alors, on ne peut pas dire au jockey, tu vas monter là, puis après, tu vas monter là. Ah, c'est une course de 18 chevaux. C'est compliqué. C'est quand même un peu ton de cycliste. On ne fait pas ce qu'on veut. Par contre, nous, on va essayer de l'expliquer par des artifices, de l'amener au bon endroit. On a des courses d'obstacles cette semaine. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la liste à 10 mètres. Donc, derrière moi, on va les obliger à courir ici. On a de nouveau des courses en 15 jours. Cette piste aura été utilisée. Cette bande sera utilisée. On va dire, bon, OK, tu vas te reposer pendant un certain temps. Et donc, de ce fait, là, dans trois semaines, on a cours en plat. On va les envoyer à la liste à zéro, le long du rail. Et ça sera encore plus propice à la vitesse. La piste va être utilisée sur une première portion le premier jour. Une deuxième portion le deuxième jour. Comme ça, le lendemain, on ne pourra pas corder, mais on aurait pu corder pour toujours proposer le meilleur terrain au jockey. Une fois que les courses sont passées, la liste revient à zéro. On va la réparer en réparant la piste, en remettant l'herbe à sa place. Nous, derrière, on va la rouler avec ce fameux rouleau squelette. On va l'arroser un petit peu pour qu'elle redémarre. Et on va venir la peigner aussi pour retirer toute la matière morte et favoriser par son peigne et son semoire le réensemencement de la piste. Et cette gestion de la corde va être nécessaire. Pourquoi ? Nous, en tant que manager de piste, on doit toujours proposer le meilleur terrain, tant dans la pénétrométrie, on en parlera après, que dans les bandes en gazon que l'on va proposer à nos courses. Quand on court très, très souvent comme à Vichy, comme à Chantilly, comme à Deauville, Longchamp et Saint-Cloud, on doit avoir une bonne gestion de ses cordes de manière à toujours envoyer les chevaux là où l'on veut utiliser la bande en gazon, de manière à laisser les autres se reposer pour qu'elles puissent repartir. Il faut au moins de 3 à 4 semaines pour qu'elles repartent et ne pas toujours user les mêmes cordes. Et c'est une pratique que l'on voit de plus en plus sur les hippodromes parce que nos professionnels sont de plus en plus exigeants, les chevaux aussi. Et donc, une bande utilisée, c'est 4,50 m. Et donc, en proposant des bandes de 4,50 m régulièrement, on contribue à l'amélioration de nos pistes et à la bonne gestion des pistes. Oui, on est sur un gazon vert, mais notre travail aussi, c'est d'amener le jour J la bonne couleur. Toutes les courses devaient être traitées de la même manière. Que ce soit des courses premium, donc prise de Paris avec une retransmission sur Equidia ou les courses non retransmises sur Equidia, on se doit de retransmettre, de proposer une piste parfaite à nos compétiteurs. On va travailler sur la couleur. Alors forcément, la couleur va être différente en fonction du moment parce que là, typiquement, on arrive sur une fin de fertilisation aujourd'hui, on a course demain, la prochaine fertilisation va arriver. Là, on n'est pas sur une couleur verte soutenue. Elle le sera dans 15 jours pour les autres courses. Mais ce qui est important, c'est quand même d'avoir une couleur verte globale sur la piste. L'autre fertilisation, on l'a fait évoluer aussi depuis 4 ans. On était sur une mono-fertilisation quasiment 2 apports par an. Maintenant, on est plus à l'écoute de la plante. On apporte en moyenne 4 à 5 passages par an, plus un passage aussi de chaud l'hiver à l'automne et au printemps maintenant. Donc on est vraiment sur une écoute de la plante et on apporte quand on en a besoin. Personnellement, je suis un défenseur de l'écoute de la plante. Je suis un adepte de l'engrais au bon moment quand il faut plutôt qu'un engrais à libération lente qui ne fonctionne s'il ne pleut pas, s'il est bloqué par la météo. Donc je suis plutôt un adepte de j'amène la nourriture à la plante quand elle en a besoin et quand les conditions le permettent. Ce qui n'est pas toujours facile quand on court à 2 réunions par semaine parce qu'il faut aussi les équipes pour le faire. Et ça, c'est notre débat. Ça, c'est que technique. Donc je préfère. Les engrais à libération lente, à mon sens, sur 4 à 5 mois, n'ont pas vocation d'être sur un hippodrome. Même si on vous dit que ça contrôle la pousse, c'est une chose, mais il faut nous apporter toujours quand il faut la plante et quand la plante est très sollicitée, elle peut prendre plus que prévu et donc on est à l'écoute de la plante plus que ça. Sur le zéro phyto, nous, on a des pistes assez propres. Néanmoins, on se doit de la maintenir par rapport à des adventistes qui ont tendance à nous coloniser. Donc, on est sur un passage par an, voire un ennemi quand on a des plaques à traiter, mais c'est du localisé, c'est très faible et sinon, on est en train de mettre en place aussi un programme mécanique. On verra les fruits que ça porte, mais on se doit de faire un traitement par an quand même. Voilà. Sur les engrais, on est plus les engrais organo-minérales. On réduit les engrais chimiques. On essaie sur de l'organisme minéral, d'apporter aussi une nourriture au sol. On adore nos vers de terre par exemple. Donc, avec nos amis du golf d'à côté, on va chercher les vers de terre. Nous, on aime bien les vers de terre l'hiver parce que ça fait une action mécanique sur le sol en plus des nôtres. On fait beaucoup de vertidrains, beaucoup de shockwave. Mais on essaie de nourrir le sol et après nourrir la plante avec nos objectifs aussi comme on a un hypo d'homme de haut niveau de proposer les jours des gazons comme il faut à nos chevaux et à nos compétiteurs. Sous-titrage ST' 501